L'orchidée Phalaenopsis, c'est sa ressemblance avec un papillon qui lui a valu son patronyme. Chaque année, les tapis roulants de ce producteur hollandais en voient passer près de 3 500 000 exemplaires. Et pourtant, il y a à peine plus d'un siècle, on s'entretuait dans les jungles tropicales pour amener l'exemplaire le plus exotique aux riches collectionneurs européens. Comme elle était rare, comme par exemple il y a des variétés qui fleurissent qu'une fois tous les 5 ans, c'était quand même quelque chose qui était admiré par beaucoup de monde, mais qui n'était pas accessible à tous. Donc c'était souvent les gens riches qui avaient les moyens d'acheter une plante qui était en fleurs. Aujourd'hui, les orchidées Phalaenopsis sont apportées de toutes les bourses. Et elles proviennent à 95 % de Hollande. En 15 ans, le nombre de producteurs bataves a décuplé. Derrière cette fulgurante progression, la technique du clonage. Et c'est ici, chez Floricultura, que ça se passe. C'est le principal multiplicateur hollandais. Ici, on travaille dans des milieux stériles pour éviter toute contamination qui serait fatale aux jeunes pousses. La première phase du clonage est gardée secrète par le multiplicateur. Les pousses issues de cette étape sont démultipliées à coups de scalpel et de repiquages successifs. Elles seront toutes identiques et sans différenciation de couleurs ou de feuilles, elles seront toutes identiques à la plante mère. Les pousses clonées sont nourries avec un substrat très spécial. Fait principalement de sucre, de minéraux, de gomme, de banane et d'hormones. C'est dans cette gélatine nourricière que les plantons vont grandir dans d'immenses chambres climatisées à près de 27 degrés. Cette méthode a été mise au point par les fondateurs de Floricultura il y a près de 40 ans. Notre méthode à nous est efficace à 100%. A partir d'une fleur, les 100 000 autres seront exactement les mêmes. C'est une usine à clones. On peut dire cela. Il n'y a rien d'effrayant. Ce sont de jeunes pousses. Quand vous coupez un arbre ou une autre plante, vous voyez aussi que poussent de nouvelles tiges au sommet. C'est ce que nous faisons. Nous prenons une pousse, nous la partageons, on lui donne de la nourriture, quelques hormones. Nous faisons grandir de nouvelles pousses et ainsi de suite. Dopés de la sorte, les plantons clonés ont besoin de moins de temps pour se développer. Pour atteindre cette taille, il aura fallu de 6 à 8 mois. Les plantons sont ensuite livrés aux éleveurs dans toute l'Europe, mais principalement en Hollande, dans des entreprises telles que Green Balance. Une plante finie, du début à la fin du laboratoire jusqu'à ici, il a besoin de deux ans pour grandir, pour avoir un produit fini en stade floraison. En Hollande, le marché des Phalaenopsis pèse 550 millions de francs par an. L'orchidée de culture représente donc près d'un huitième du chiffre d'affaires total du marché floral hollandais. Aujourd'hui, ces orchidées sont devenues les plantes en pot les plus vendues au monde, au point de susciter quelques craintes de surproduction. Les producteurs se sont aperçus que le prix ne monte plus, le prix reste stable, et si on continue en volume, on voit que les prix vont baisser. Donc si tout le monde reste au niveau d'aujourd'hui, on va être à un équilibre qui est intéressant pour tout le monde. Cela n'empêche pas Green Balance d'explorer un nouveau créneau, la culture bio. Elle est la seule à le faire. Dans cette serre n'entrent que des engrais naturels. L'orchidée des phalaenopsis bio nécessite six mois de soins supplémentaires. On le voit déjà, le consommateur, quand il achète à manger, il est ouvert à acheter son poulet bio, ses œufs bio, le pain bio. Donc logiquement, les produits horticoles, ils vont suivre. 5% des phalaenopsis produits par Green Balance sont labellisés bio. Ces plantes, une fois en fleurs, sont vendues 20% plus cher que les autres, soit un peu plus de chiffres en pièces, transport n'en compris. On les vend en Suisse chez Coop. Il y a d'autres clients bien sûr en Europe, mais c'était aussi le client qui a posé en première la question « Est-ce que c'est possible de produire des phalaenopsis en bio ? » Au début, la réponse était non, parce qu'on n'avait jamais fait. En même temps, ça a ouvert l'appétit de pouvoir répondre à cette question. Et maintenant, on est six ans plus loin, et puis la relation avec le Coop est toujours là. Et puis les quantités en bio, elles agrandissent tous les ans. Pour maintenir une température de 28 degrés toute l'année, toutes les serres de Green Balance sont chauffées grâce à la géothermie. Ces orchidées, bio ou pas, ne sont pas les seules à prendre le chemin de la Suisse une fois leur floraison commencée. Ici, à Trois-Nais, dans la campagne genevoise, on utilise aussi des orchidées clonées produites en Hollande. Elles sont reçues très jeunes, avec simplement une ou deux paires de feuilles, et c'est sous serre helvétique qu'elles vont fleurir en cinq à six mois. Oui, mes plantes viennent également de Hollande. C'est eux qui maîtrisent la génétique, la multiplication des orchidées. Donc on est quasiment obligés de passer par eux. Et c'est eux également les leaders pour la vente de l'orchidée auprès du consommateur. Donc ils sont présents à tous les niveaux, et c'est pas évident de se battre contre les meilleurs. Pour les forcer à produire successivement tiges, boutons et fleurs, les orchidées sont soumises à un choc thermique, une baisse de température de 8 à 9 degrés. Les plantes sont cultivées ici, ça reste un organisme vivant. Quand ils font 24-48 heures de camion, on pourrait proposer aux consommateurs, c'est pas un gage de fraîcheur. Payé près de 4 francs le pot aux Hollandais, transports non compris, les jeunes plants arrivés à Floraison seront vendus entre 9 et 15 francs aux clients de l'horticulteur. C'est la taille du pot, mais aussi le nombre de tiges qui déterminent la facture finale.